Bonjour chères familles et bienvenue dans le cinquième épisode de la troisième saison du GNN ou Good News Network. Je m'appelle Melvin. Et je suis Malorie. En direct de la belle ville de Paris, nous sommes ici pour partager avec vous comment Dieu a miraculeusement travaillé dans notre famille d'église tout au long du mois de février. Pour commencer, nous vous tiendrons au courant une fois de plus des progrès incroyables des étapes franchies par l'église City of Angels à Los Angeles et continuerons en parlant des cultes inauguraux du mois dernier. Ensuite, nous partagerons une annonce très spéciale de notre maison d'édition Sold Out Press International, suivie d'une journée dans la vie de notre chère sœur Didi Ledwaba, disciple de l'église chrétienne internationale de Johannesburg. Pour terminer, nous partagerons quelques-uns des innombrables miracles à travers le monde que Dieu a fait. Commençons avec Los Angeles en Californie où l'église chrétienne internationale City of Angels continue de se renforcer. Beaucoup d'entre vous savent qu'au début du mois de décembre, l'église a été témoin de nombreuses transitions et changements de leadership alors que les dirigeants serviteurs, les docteurs Jason et Sarah Dimitri, ont déménagé de San Francisco pour recevoir humblement la direction de l'église de la part des leaders charismatiques du secteur mondial de la côte du Pacifique, les docteurs Tim et Lian Kernan. Et Dieu, à travers le leadership visionnaire de Dimitri et le travail acharné des 918 disciples de Los Angeles, a béni le mois de février avec exactement 50 ajouts, 42 baptêmes et 8 restaurations faisant de février 2023 le mois le plus fructueux de l'histoire de l'église chrétienne internationale de la cité des anges. Et pour ajouter à la joie des disciples du monde entier, le dernier baptême de Los Angeles pour le mois de février était la mère de 96 ans de notre chère sœur et responsable du ministère des femmes d'Albuquerque, Sonia Gonzales, une disciple fidèle depuis 27 ans. Ainsi, grâce à l'innovant procédé de thermomètre des miracles de Jason, Los Angeles a un objectif pour 2023 de 300 baptêmes, plus de 1000 disciples pour le Seigneur et 64 restaurations, soit le double des restaurations de 2022. Au cours des 59 premiers jours de l'année, cette congrégation étonnante a déjà vu 71 baptêmes et 21 restaurations pour un total de 92 ajouts. A ce rythme rapide, l'église est sur le point de dépasser les 1000 disciples cet été. S'il vous plaît, gardez cette église exemplaire dans vos prières afin qu'il continue à sauver et à guérir les âmes perdues de Los Angeles. Incroyable ! Et cet espoir de salut et de guérison se propage dans de nouveaux endroits. à travers le monde avec les cultes inauguraux de trois églises nouvellement implantées. Le 5 février fut un jour horrible pour Satan car deux églises ont tenu leur service de part et d'autre de l'Atlantique. En Amérique, l'État de Floride compte désormais six congrégations fortes avec le service inaugural de l'église chrétienne internationale de Daytona Beach dirigée par José et Carla de Léon. L'équipe missionnaire de 18 disciples a vu 77 personnes présentes et leur service a été rempli de chants joyeux et de camaraderie. Les chœurs ont été émus lorsque Carla a tout amené au pied de la croix dans son repas du Seigneur. Ensuite, Martin et Carmen Bentley ont partagé leurs convictions profondes sur le fait de redonner à Dieu pour la collecte et une leçon inspirante sur le fait d'être des rêveurs et partager le plan de Dieu pour nous, à la fois individuellement et collectivement, a été puissamment prêché par Dios. Pour conclure, la restauration de Mélanie et le baptême de Darius ont déjà apporté quatre ajouts à l'équipe missionnaire. Un grand merci aux dirigeants de l'église de Los Angeles et à Jared et Rachel McGee, les dirigeants de l'église de Tampa en Floride, pour avoir envoyé des disciples sacrificiels dans l'équipe de mission dans cette ville clé de Floride. Et en Europe, les onze disciples de l'équipe missionnaire de Berlin, en Allemagne, dirigés courageusement par Tomiwa et Vienne, Saféadewumi, ont été bénis par deux baptêmes, Jamelia et Devine, avant même leur service inaugural officiel du 5 février. Lors du service inaugural de Berlin, Michael et Michel Williamson, les dirigeants du secteur européen, ont accueilli avec enthousiasme un public de 128 personnes. Et notre Père Céleste a vraiment été élevé pendant le repas du Seigneur, à commencer par Yuri Zikov, ressortissant allemand et berger de l'église, qui a apporté un témoignage émouvant devant ses parents sur sa relation avec Jésus, comme étant la réponse à tout dans sa vie. Thomas Takak a partagé une contribution perspicace sur la fécondité d'une petite graine qui meurt. Puis Tomiwa a prêché avec vigueur « Quel est le vrai sens de ta vie ? » appelant tout le monde à voir l'insignifiance d'une vie sans Jésus. En conclusion, Dieu a également béni, avec les adhésions d'Ebénézère, de l'église de Birmingham, en Angleterre et de Yanis, un mannequin de renommée qui a été baptisé il y a seulement deux mois à Londres. Bien que les jeunes chrétiens ne soient généralement pas sélectionnés pour la vie rigoureuse dans les équipes missionnaires, Yanis a supplié Michael Williamson, qui sert également vaillamment d'évangéliste pour Londres, de retourner en Allemagne pour sauver son peuple. Michael était ravi de répondre à cette demande sincère. Immédiatement après le service inaugural, la plupart des invités est non seulement resté pour le délicieux déjeuner, mais beaucoup se sont installés pour étudier la Bible et ont même fait des dons à l'église. Et pour notre troisième cérémonie inaugurale de février, nous allons au Moyen-Orient. L'équipe missionnaire de Bahreïn, envoyée depuis Dubaï lors de la conférence des missions au Moyen-Orient en décembre, est courageusement dirigée par Nick et Dao Enfantino. L'inauguration a eu lieu le 17 février. Les 11 disciples, composés des 8 membres de l'équipe et de leurs 3 premiers baptêmes, ainsi qu'une poignée de disciples en visite et de dirigeants du secteur mondial de la Terre Promise, Corey et J. Blackwell, avaient un total de 67 participants. Ce service inaugural a eu lieu directement en face de la Grande Mosquée, qui est le plus grand musée du pays. Ainsi, après un temps d'adoration ardent, Dao, qui faisait également partie de l'équipe missionnaire de Dubaï en 2016, a partagé un repas du Seigneur sur la recherche d'un but en Christ. Après la collecte, un ancien membre de l'ICOC de Bahreïn, Nick Winn, aujourd'hui dirigeant à l'église de Johannesburg, a partagé en larmes son temps passé à diriger cette ville dans l'ancien mouvement et sa gratitude pour l'arrivée de l'équipe missionnaire de Bahreïn. Nick Enfantino a prêché avec passion à la foule, appelant chaque personne à répondre à l'appel de Dieu et à rechercher une vraie relation avec lui. Le même après-midi, les disciples étaient ravis de voir Griffith et Princesse répondre à cet appel et se faire baptiser. Donc, en cette année des miracles, Dieu a béni cette équipe missionnaire de 8 personnes avec 5 baptêmes au cours des deux premiers mois de 2023. Et à Dieu soit toute la gloire ! S'il vous plaît, priez pour l'audace continue de nos églises nouvellement implantées alors qu'elles font avancer avec force le royaume de Dieu dans ces villes incroyables. Et maintenant, pour une annonce spéciale de Soldat Press International suivi d'une journée dans la vie de notre sœur Gigi, de la puissante église de Johannesburg. Le soldat Press International Publishing House est proud de annonce le release de Dr. Raul Moreno's third soapy book entitled The Only Thing That Counts. Raul currently leads the amazing Mexico City Church and oversees the Latin American world sector. Again, in his third book, Raul humbly shares with us the invaluable lessons he has gleaned from the scriptures while working on the mission field. The book encourages its readers to understand God's sovereignty in a deeper way, trusting that God can use all things, the good and bad alike, for our ultimate well-being. This great treatise, written in everyday English, is designed to inspire new disciples, to refresh older ones, and to help us find those who are longing to become disciples. This publication is now available for purchase on Amazon in paperback and Kindle formats. Prior to becoming a disciple, I used to feel alone a lot, and my friendships are not very deep, they were always on the shallow levels. I'm very grateful that I get to have those friendships, and even have a whole lot of family that keeps to God's word, God's standard, and even has a dream of evangelizing for the world. One of my kingdom dreams already came through, because I get to serve as an intern in the Joburg church, so I'm very grateful for that. And I'm praying now for one of my other goals and dreams, is to one day serve in a full-time ministry as a women's ministry leader one day, and to also help build an AMS production company in Africa. Sometimes I have to be at work at like 6 a.m. or like 5 a.m., so I'm able to spend my time with God, get to work, and shoot a couple of scenes. And right after that, I go to campus, I get to share our faith, we get to be in a couple of Bible studies, even when I get home, so after a full day on campus. We can even also have Bible studies in the evening. We can also have Bible talks that we get to have during the week, and if it's a Friday, then I go to Devo, where we get to have a convicting charge, as always. And sometimes I also have D times in the evening, and you know, we actually had a campaign on campus, where we were sharing our faith consistently for the whole month of February, and we got to reach out to 750 souls on campus. So please pray for most of these people, actually all of them to study the Bible. Yeah, I'm just so very grateful. I've been fortunate enough to work with amazing actors throughout my career, like Chris Evans, Captain America, and different other actors. And since becoming a disciple, God has continued to give me those opportunities. I got to work on The Woman King with Viola Davis, and I got to reach out to Tussam Bedu, who is the co-star, who's starring alongside Viola Davis and The Woman King, and even acting on Generations. And it's just been an incredible journey being on the South African Sophie, because I got to reach out to cast members on the show, including our now brother, Ntanda Sobita. So I'm very grateful I get to work with a disciple, which is amazing. But yeah, I think that's, I think the highlight of my career, working with a disciple. I really had to learn how to be humble by seeking advice, and that really helped me to get through my high school, not my high school, my university career, and just transitioning into the working world completely. I think for myself, working in the entertainment industry has been very humbling, because it has taught me to grow and be more bold, to grow and be more courageous, because I've had situations where I've had to stand up to the directors and writers and tell them that there were things I was not willing to compromise my faith, or things I was not willing to do, you know, to jeopardise my God, because at the end of the day, I want to glorify my God. It's just been very encouraging, and I'm just super grateful for opportunities like that, where I can glorify God and be the light, you know, by making sure that I'm living as righteous as I can, even in the industry, where it is filled with a lot of darkness. But I'm so grateful for the opportunity to be the light and glorify God in that way. Merci beaucoup Didi de nous avoir inspiré avec tes convictions profondes de briller non pas pour toi-même, mais pour Dieu. Et maintenant, voici les bonnes nouvelles autour du monde. En commençant par le secteur de l'Amérique latine, avec la conférence des missions en Amérique du Sud intitulée Des choses encore plus grandes. Cet événement historique a été organisé par Alfredo et Alejandra Anouch, l'évangéliste visionnaire de Santiago, Chili, et la dirigeante du ministère des femmes. Plus de 200 disciples du Mexique, du Pérou, de Colombie, de Bolivie, du Brésil, des Etats-Unis et du Chili se sont réunis à Santiago au magnifique hôtel Sheraton. Tous les dirigeants des églises sud-américaines étaient présents. Parmi les points forts, citons de superbes danses. Un congrès, des étudiants inflammés et une puissante matinée dédiée à Merci. Supervisés par Nick et Denise Bordieri, les leaders mondiaux du secteur Merci Worldwide. Tous les participants étaient ravis d'entendre leur abuela dans la foi d'origine cubaine, le docteur Elena McKean, prendre la parole lors de la session des femmes sur le thème des femmes qui rêvent de choses encore plus grandes. Et tous les disciples se sont réjouis ensemble pour les nominations de Frédie et Grasse Borquez. En tant qu'évangéliste et dirigeante du ministère des femmes, qui à la fin de la conférence sont devenus les nouveaux dirigeants de l'église de Santiago. Deux autres nominations très spéciales dans le royaume furent celles de Cristobal et Silvana Riquelm, les dirigeants du campus de l'équipe missionnaire de Mendoza en Argentine. Pour être également évangéliste et dirigeante du ministère des femmes, dans le mouvement. Dimanche, Alfredo a fait un travail incroyable en prêchant le serment d'ouverture, des choses encore plus grandes. A la fin de la conférence, les anges du ciel se sont réjouis des huit baptêmes miraculeux et de la restauration. Un baptême très touchant était celui de la sœur cadette d'Adriana Pachenko, Jen Rinson, qui vit au Chili à environ 500 km de Santiago. Jen, qui visitait l'église de Miami, a étudié la Bible et s'est fait baptiser à la conférence, et va déménager maintenant avec sa fille de 15 ans pour être avec sa remarquable église de Santiago. A la suite de ces précieux ajouts, il y a eu l'envoi triomphal de l'équipe de mission de Mendoza, dirigée par Alfredo et Alejandra. Fait intéressant, Mendoza n'est qu'à 6 heures de route à travers les Andes de Santiago. De sorte que les Anouches peuvent facilement continuer à superviser les deux congrégations. Le grand pays de l'Argentine marque maintenant notre 59ème nation pour le mouvement sold out. Dans le secteur mondial Australchine, dirigé par le docteur Joe et Kerry Willis, nous avons des nouvelles très encourageantes de l'église d'Apia Samoa. Anna a pris la décision il y a un an de devenir disciple et une partie de sa transformation a été de pardonner à sa famille biologique de l'avoir mise en adoption quand elle était bébé. Depuis lors, elle a fait plusieurs efforts pour renouer avec eux et avec le temps, elle a eu la chance de rencontrer son frère biologique Christopher. Après ne l'avoir rencontré qu'une seule fois auparavant, Anna a amené Christopher à une réunion de mi-semaine car lui-même cherchait Dieu. Il a été tellement touché par l'amour du royaume qu'il a commencé à étudier avec empressement la Bible. Et donc, après deux semaines d'études, même face à la persécution, Christopher a été baptisé et est maintenant votre frère en Christ. C'est incroyable de voir ses frères et sœurs se réunir physiquement et spirituellement grâce au pouvoir de la croix de Jésus. Dans le secteur mondial de la Fédération du Nord dans l'église de Tbilisi, en Géorgie, Dima Seraphonov a partagé sa foi avec Ashkan au tout début de l'arrivée de l'équipe missionnaire vers la fin de 2022 et Dima l'a invité à une discussion biblique. Ashkan, bien qu'il soit musulman, a été très encouragé de rencontrer tous les chrétiens de l'équipe missionnaire. Après l'étude de la croix, Ashkan a été si profondément ému par le sacrifice du Christ qu'il a voulu être baptisé dès que possible. Et ainsi, les frères ont rapidement mais complètement parcouru l'étude église et fait le calcul de la dépense. Finalement, tard dans la soirée du 12 février, Ashkan a été baptisé disciple du Christ. Dieu soit loué et félicitations à tous ! Nous terminerons l'épisode d'aujourd'hui en mettant en lumière le rapport du Dr Blaise et de Patricia Fumba, le couple chef de file du secteur de l'Afrique francophone, sur les efforts d'évangélisation remarquable des six églises implantées dans les pays de Côte d'Ivoire, du Burundi, du Maroc, du Cameroun, du Congo et de la République Démocratique du Congo, mieux connue sous le nom de RDC. Dieu a apporté le salut à 95 âmes en janvier, puis 90 baptêmes et une restauration, soit 91 âmes en février. Pour conclure, ce qui a été deux mois formidables pour les congrégations francophones au cours de la dernière semaine de février, les secteurs a eu un total de 28 baptêmes, un record de 16 d'entre eux dans l'église de Kinshasa lors du culte du dimanche dirigé par les adolescents. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que 12 de ces baptêmes étaient des adolescents, ce qui fait maintenant un total de 91 disciples forts dans ce ministère, dirigés puissamment par Andy et Sarah Enzo. Ainsi, l'église de Kinshasa, dirigée par les attachants Miki et Lily Ngungu, qui suivent tous deux des traitements contre le cancer, est maintenant la deuxième plus grande église de tout le mouvement sold out avec 712 disciples. La troisième plus grande congrégation se trouve également en Afrique francophone. Il s'agit de l'église d'Abidjan en Côte d'Ivoire avec 526 membres, donnant ainsi du rythme au mouvement Dieu a béni l'église d'Abidjan avec le plus grand ministère étudiant du mouvement avec 260 disciples sur le campus. Si vous n'êtes pas déjà un guerrier de la prière combattant pour les églises d'Afrique francophone, ajoutez-les à vos prières pour qu'ils puissent présenter au Seigneur sans addition au mois de mars. Priez aussi pour la première conférence d'émission en Afrique francophone du 1er au 4 juin à Abidjan où, si Dieu le veut, les équipes missionnaires de Cotonoum au Bénin, de Tana à Madagascar et de Lubumbashi en RDC seront envoyées. Sans aucun doute, Dieu fera des choses de plus en plus grandes là-bas et partout dans le monde pendant un mois de mars miraculeux. Nous vous remercions encore une fois de nous avoir rejoints pour cet épisode de ce mois-ci. C'était Melvin et Malorie en direct du JNN, le journal des bonnes nouvelles. Les meilleures nouvelles que vous entendrez ! ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501